Le 26 juin 1987 est entrée en vigueur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 10 décembre 1984. Le 26 juin est aujourd'hui la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture. A cette occasion dimanche sur les quais de la Garonne à Bordeaux, plusieurs associations se sont réunies pour dénoncer le premier contrevenant au monde en matière de torture et traitements inhumains. Vraiment pour nous la Chine, en cette journée internationale de la torture, représente le pire exemple et le creuset le plus important de pratiques dégradantes et inhumaines envers certaines ethnies qui souhaitent briser, qui souhaitent éliminer, comme les Ouïghours, ce n'est un secret pour personne, comme les Tibétains. Et aussi cette pratique plus méconnue mais qui est extrêmement persécutée, c'est le Falun Gong, qui depuis 1999 subit une répression féroce avec des prélèvements d'organes forcés. Et là, sur le plan de la torture, je crois qu'on atteint un summum. On sait très bien que depuis quelques années, les Ouïghours ont rejoint ce triste palmarès de prisonniers de conscience utilisés pour la vente des organes très lucratifs, bien sûr, qui rapportent beaucoup à l'État chinois. La Chine, pourtant signataire de la Convention de 1987, bafoue depuis des décennies ce traité de droit international relatif aux droits de l'homme. En mai 2021, l'accumulation de preuves a conduit le Parlement européen à bloquer les négociations de l'accord sur les investissements avec la Chine. Ça nous rappelle à nous, Français européens, très douloureusement, ce qui s'est déroulé il y a quelques décennies avec le nazisme, parce que pour nous, c'est vraiment la même chose. On retrouve des camps avec des barbelés, des tortures inhumaines, des dégradations sur le plan de l'humain qui sont à peine croyables à notre époque, soi-disant avancées et libérées. Mais non, je dirais que la Chine se dirige vers un État extrêmement totalitaire, extrêmement fermé, totalement imperméable à tout droit humain. On ne peut pas défendre les droits humains auprès de ces gens-là, car ils ne font que s'exprimer et gagner leur pouvoir par la force, la menace, la torture. Les associations demandent aujourd'hui que le gouvernement arrête immédiatement tout partenariat avec les hôpitaux et les universités chinoises dans le domaine de la chirurgie et de la transplantation d'organes, ainsi que la fin de la persécution en Chine des pratiquants de Falun Gong, des Tibétains, des Chrétiens, des habitants de Hong Kong et tout autre groupe persécuté systématiquement à cause de sa religion ou son ethnie.